Je lis du livre d'Exode chapitre 12, les versets 1 à 3, ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, pour chaque maison. » Prions. Seigneur, nous voici au terme de cette journée. Une fois de plus, face à ta parole. Nous avons vu ce matin comment Job se posait des questions. Pourquoi ne suis-je pas mort ? Pourquoi suis-je en vie ? Et ce soir, nous voyons une solution que donne l'Éternel à ses enfants. Aide-nous à comprendre le sens de la vie, à nous appuyer continuellement sur toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais te rappeler que Jacob, fils d'Isaac, Isaac, fils d'Abraham, qui avait reçu un appel de l'Éternel qui lui demandait de laisser son pays, sa famille, et de partir vers une terre que Dieu lui avait réservée. À travers l'histoire de cet homme, Dieu nous inculque la race humaine qui nous trouvons ça et là, qu'à un moment donné, nous devrons laisser notre famille, notre situation pour nous tourner non pas vers une terre promise, mais vers lui, la source de la vie. Seigneur, merci de nous éclairer à travers l'étude de ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ils sont donc arrivés à Gozène ou en Égypte au nom de 70. Dieu avait averti déjà Abraham que sa descendance serait assujettie dans un pays, mais à la quatrième génération, il s'en sortirait. Joseph qui arriva en Égypte vendu par ses frères devint celui que Pharaon désigna pour préparer les sept années de famine. Juste avant sa mort, il rappela qu'un jour qu'Israël sortirait d'Égypte et à ce moment qu'il devait partir avec ses orsements pour les enterrer dans le pays donné par Dieu. Esclaves assujettis, battus, passant des moments difficiles, conformément à sa parole, l'Éternel envoya Moïse pour libérer le peuple. À travers l'histoire du peuple d'Israël, Dieu nous montre notre parcours, le parcours de chacun de nous, trois et moi. Il nous a dit que nous sommes des étrangers, passagers sur cette terre, esclaves non pas comme les Israélites, mais esclaves du péché. Pour laisser l'Égypte, il fallait mettre à mort un animal, un agneau dont le sang servirait de signe pour la protection des familles. Nous aussi, pour laisser cette terre, nous avons un libérateur qui est mort, Jésus de Nazareth, dont le sang nous purifie de tout péché. et alors, Dieu nous donne à cet ordre à Moïse. Vous ferez ainsi. Mais note bien qu'il dit à cette date, ce sera pour vous le premier des mois de l'année. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que jusqu'à présent, ce peuple vivait selon le calendrier les normes de ce monde. Mais à partir du moment où il met en pratique l'ordre de Dieu, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est un nouveau départ. c'est un changement de situation. Comment cela se passe-t-il pour toi ? Dans 2 Corinthiens 5 chapitres et au verset 17, Paul déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le nouveau départ. avec Jésus pour les enfants d'Israël. Le dixième jour de ce mois, ce nouveau mois était très important. L'Éternel voudrait à travers cette histoire te dire qu'à partir du moment où je suis en 3, tu abandonnes les choses de ce monde et tu es une nouvelle créature. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants au terme de cette journée pour ta parole qui nous indique que bien que l'homme rencontre des moments difficiles comme Job ce matin, bien que tout autour de lui soit ténèbre, la lumière ne l'abandonne jamais. à un moment donné, tu viens nous libérer. À un moment donné, tu viens nous relâcher de la prison du péché. Tu viens faire de nous de nouvelles créatures éternelles. Beaucoup d'entre nous ont essayé différentes philosophies pratiques, mais nous voulons ce soir du 1er janvier ne pas t'essayer mais t'adopter dans nos vies. Que ton esprit continue de nous diriger dans toute la vérité. Que ta parole soit le guide de notre existence. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Sous-titrage